Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 863 de l'After Zapimage. On va débuter avec le premier résultat de cette 13e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir du côté des Costières de Nîmes. La victoire de l'OM chez les Crocos 2 à 0. Une victoire qui permet à Marseille de continuer sur sa très belle série de 5e victoire consécutive en Ligue 1. Très bonne opération au niveau du classement et on ne cesse de le rappeler, Marseille a toujours deux matchs en retard. Tous les voyants sont au vert pour l'OM, un match maîtrisé des Fosséens hier au Costières. Une victoire logique de l'OM, Nîmes a beaucoup de mal à se procurer des occasions. Hier il n'y a quasiment aucune occasion franche pour les Crocos. La seule occasion franche c'est peut-être le coup franc qui termine sur la barre transversale en première mi-temps. Sinon c'est très très pauvre ce que nous proposent les Crocos au Nîmes. En plus de ça ils ont pas mal d'absents donc évidemment c'est difficile pour les Nîmois. Déjà depuis quelques semaines victoire de l'OM grâce à un but de Benedetto et un but de Valère Germain. Donc c'est positif les numéros 9 qui marquent du côté de l'Olympique de Marseille. Une statistique qui concerne Dario Benedetto. Il a marqué hier, il avait marqué il y a moins d'une semaine face à Nantes sur pénalty. C'est un attaquant qui marche beaucoup à la confiance Benedetto. Donc peut-être que cette mini-série va lui permettre d'engranger beaucoup plus de confiance sur les prochaines semaines. Une statistique sur l'Olympique de Marseille qui voyage très 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 bien en Ligue 1. Regardez cette stat. Marseille n'a perdu aucun de ses 14 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. 11 victoires et 3 matchs nuls. Meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. Et meilleure série en déplacement pour l'OM depuis le mois de janvier 2008. Jusqu'à janvier 2009, les Fosséens avaient enchaîné une série de 18 matchs sans la moindre défaite à l'extérieur. Déclaration du coach André Villas-Boas qui nous dit « Ce groupe commence à démontrer de la force de caractère. » C'est bien pour l'Olympique de Marseille d'engranger toujours ses points du côté de la Ligue 1. On sait que la Ligue des Champions a été un échec. En tout cas en Ligue 1, Marseille répond. Présent ensuite déclaration d'André Villas-Boas sur Téléfoot. Il lui dit « Le calendrier nous est favorable au mois de mars, avril et mai. On doit être compétitif dans ce mois-là. S'il y a quelque chose, on doit être prêt. » Mais on parlera du titre à partir du mois de mars. C'est vrai que les journalistes essayent de mettre un petit peu d'huile sur le feu parce que le Paris Saint-Germain n'est pas à la hauteur pour le moment en Ligue 1. Ils n'ont pas pris le large. Donc évidemment, ça peut être une opportunité cette année pour des équipes comme Marseille, Lyon, peut-être Lille ou Monaco d'aller titiller le PSG. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Si le PSG se réveille, et ça pourrait bien être le cas sur l'année 2021 où il y aura quand même un petit peu moins de matchs pour les Parisiens, s'il se réveille, évidemment que le PSG va commencer à prendre beaucoup de points d'avance par rapport à ses adversaires. Ensuite, autre déclaration de Villas-Boas sur le Mercato qui approche du côté de Marseille. Il nous parle du latéral belge Joachim, en tout cas du latéral de Genk. Joachim Maleux, il nous dit « Il reste sur notre liste. » Mais Genk demande beaucoup trop d'argent sur lui. Je pense que ce ne sera pas possible. Ensuite, on continue avec cette petite image. Hier, un Marseillais a été exclu pendant cette rencontre. Et c'est le coach André Villas-Boas qui a pris un carton rouge. Il était très très tendu depuis le début du match. Carton rouge reçu pour André Villas-Boas. Regardez où il s'est installé, juste derrière son bande-touche. Et la particularité aussi des costières de Nîmes. Les tribunes juste derrière, les bandes-touches sont assez proches. Et puis évidemment aussi avec le contexte, le huis clos. Ça permet à Villas-Boas d'être tout près de ses joueurs. On enchaîne avec une déclaration de Pablo Longoria du côté de l'OM. Il nous dit qu'on travaille depuis déjà quelques semaines dans l'objectif de nous améliorer. Il faut toujours être ambitieux. Et s'il y a des possibilités, pourquoi pas ? Nous sommes en train de travailler sur différentes pistes pour le poste de numéro 9. On l'a appris déjà depuis quelques jours. Marseille n'est pas satisfait de Luis Enrique. Luis Enrique ne sera pas le numéro 9 que l'OM recherche. Donc, on va reprendre ce dossier des numéros 9 du côté de l'OM sur le futur Mercato. Direction Paris avec une petite info qui concerne le PSG et Récé. Le Paris Saint-Germain serait sur le point de trouver un accord à l'amiable pour mettre fin au contrat de Récé. Peut-être de belles économies pour le Paris Saint-Germain, pour un joueur qui ne joue jamais. Une autre info qui concerne Andrel Di Maria, qui aurait été proposé par son clan à deux clubs, à savoir la Juve et l'Inter Milan. Di Maria qui commence vraiment à en avoir plus qu'assez de son manque de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain et du manque de reconnaissance aussi de ses dirigeants. Donc, la relation avec Thomas Tourelle n'est pas au beau fixe. D'ailleurs, déclaration de Tourelle qui nous parle de Di Maria. Il nous dit qu'il peut aussi jouer au poste de numéro 8. Il l'a beaucoup fait du côté du Real Madrid. J'étais un grand fan de lui à ce poste au Real. Il n'a pas beaucoup joué dans cette position avec nous, mais c'est une option. C'est une option qui, je pense, ne va pas beaucoup plaire à Andrel Di Maria, qui n'a certainement plus l'habitude de jouer à ce poste. Andrel Di Maria, je pense qu'il préfère beaucoup plus être sur son côté. Ensuite, cette petite info qui concerne Kylian Mbappé, qui a déjà fait un premier choix sur son avenir. D'après les infos du quotidien à l'équipe, Kylian Mbappé va prioriser le choix sportif pour son avenir. Il sait très bien qu'au niveau financier, qu'il soit à Paris ou au Real Madrid, ce sera quand même assez équivalent au niveau de son salaire. Pour lui, ce qui va primer, c'est le choix sportif. À l'heure actuelle, est-ce que c'est mieux d'être à Paris ou du côté du Real pour le choix sportif ? Je ne sais pas forcément. Les deux clubs traversent des périodes assez mouvementées, que ce soit du côté du Real ou du Paris Saint-Germain. On verra tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que cette prolongation de contrat de Mbappé du côté de Paris, elle n'avance pas très très vite. On enchaîne du côté du Stade Rennais avec une déclaration du président Nicolas Olvec qui nous dit « J'attends une réaction forte des joueurs parce que je suis convaincu que la réponse va venir de je ne ciblerai personne, on est une équipe, on n'a pas d'individualité forte qui fait tourner un match. » Donc ça passera par une prise de conscience collective. Réponse peut-être cet après-midi pour le Stade Rennais qui reçoit Lens à 17h. Rennes qui est sur une terrible série. Les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une petite victoire pour les Bretons. On continue avec une déclaration de Rudy Garcia qui nous dit « Avant de parler d'autre chose, il faut déjà s'installer sur le podium. L'objectif, c'est d'être en Ligue des Champions. Ce serait manquer d'humilité de parler du titre, même si on ne manque pas d'ambition. Je pense que comme on en a parlé pour l'Olympique de Marseille, évidemment Lyon sera un client si jamais le PSG ne prend pas le large en Ligue 1. Mais je pense qu'il faudra vraiment en reparler dans 3 ou 4 mois parce que les choses peuvent très très vite s'améliorer du côté du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Petite statistique du côté de Nice depuis l'arrivée de Patrick Vira qui n'est donc plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Les Niçois sont très très loin de leurs ambitions. Regardez la moyenne de points pris par les Aiglons en Ligue 1. C'est 1,48 points pris en Ligue 1 par les Aiglons. Donc évidemment pour une équipe qui ambitionne la Ligue des Champions, le projet Ineos, ce n'est pas suffisant. Patrick Vira a été démis de ses fonctions. Hier, du côté de l'Espagne, une déclaration de Joao Félix qui nous parle de son succès et notamment son succès avec les filles. Il nous dit que le succès m'a beaucoup aidé avec les filles sur les réseaux sociaux. Elle m'envoie souvent des photos, même nues. Ensuite, du côté du Real Madrid, une petite info qui concerne Marcelo que l'on voit vraiment en grande difficulté déjà depuis quelques mois maintenant sur le terrain. Marcelo s'est attaché les services du coach sportif personnel de Marcos Llorente, le joueur de l'Atletico, le brésilien. C'est qu'il a confiance en Zidane. Il veut retrouver la forme et se battre pour récupérer son poste occupé par Ferland Mendy. Il y aura beaucoup de travail pour Marcelo parce qu'il part déjà là avec pas mal de points de retard sur Ferland Mendy. On continue avec une déclaration de Rivaldo qui nous dit que ce serait formidable de voir Messi et Neymar jouer à nouveau ensemble. Et je ne pense pas que les commentaires de Neymar soient un accident. Peut-être qu'il sait déjà que le PSG parle avec Messi. Donc évidemment, on pense plutôt que s'il y a une opportunité de voir Messi et Neymar sous le même maillot, ce sera plutôt du côté du Paris Saint-Germain étant donné le contexte du Barça qui financièrement ne pourrait certainement pas faire revenir Neymar. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit qu'il faudra prendre une décision au mois de janvier. Mais je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec les Blues de Chelsea. On suivra attentivement la situation d'Olivier Giroud mais il a quand même l'air déterminé de continuer avec les Blues. On enchaîne justement avec quelques petites statistiques sur Olivier Giroud. Depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, il a le meilleur ratio de tous les attaquants des Blues de Chelsea. Il est décisif tous les 45 minutes Olivier Giroud devant Abraham 155 minutes et Werner 163 minutes. Évidemment, marquer un quadruplet en l'espace de 90 minutes, ça aide beaucoup sur ce genre de statistiques. Ensuite, une déclaration de Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool qui retrouvera d'ailleurs son ancienne équipe Wolverhampton. Il nous parle de Cristiano Ronaldo. Il nous dit que c'était mon héros à l'époque. Il avait 19 ans et il jouait déjà l'Euro avec tant de qualité. Pendant mon enfance, il était un Manchester et au Real en tant que Portugais. Nous l'avons tous considéré comme notre principale référence. Cristiano, évidemment, est un véritable exemple pour beaucoup de très jeunes joueurs. Ensuite, une petite info qui concerne Mario Balotelli qui est proche de s'engager au Brésil avec le club de Vasco de Gama qui lui prépare un contrat jusqu'au mois de décembre 2021. Petit résultat hier en Allemagne. Le derby de Berlin a vu le ERTA s'imposer 3 buts à 1 face à l'Union Berlin. Pourtant, c'est l'Union qui avait ouvert le score sur ce match. Malheureusement, 3 minutes après l'ouverture du score pour l'Union, expulsion du côté des Rouges. Malheureusement, l'Union a beaucoup plus souffert à 10. Un doublé de Christophe Piatek qui a permis au ERTA de s'imposer 3 buts à 1. On termine avec cette petite info qui concerne le stade du Napoli qui vient d'être officiellement renommé stadio Diego Armando Maradona en l'honneur et en la légende de Diego. Voilà les amis, c'est la fin de cette After Zap Images. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !